Yo, what's up everybody, Hayadon, straight from Paris, Sinawa, E.A.S. Je commençais la prière, ce que je peux faire, je fais ça. Aventuère, il m'a appelé, il m'a dit, ma femme est revenue à la maison. Voilà, ça c'est de bonnes choses. Et pourtant, la famille a parlé, tout le monde a parlé, la femme ne veut pas venir. Quand moi je fais mon travail, la femme est venue. Il y en a beaucoup de choses comme ça. Les marabouts, ils évitent même le suicide. Il y a des gens qui veulent se suicider. Si moi je parle à eux, il ne faut pas faire ça. Cela vous apportait une aide psychologique. Voilà, une aide psychologique. Il y a quelques instants, vous nous avez dit, je ne peux pas croire que Paul Pogba fasse du mal, je le connais. Mais vous le connaissez comment, Paul Pogba ? Voilà, Pogba, je ne le connais pas physiquement. Mais je sais que c'est quelqu'un qui est croyant. Il vient de quitter en Guinée, même le président de la République, Mamadi Dumbia. Tout le qu'on a créé est sorti. Pogba et sa maman, c'est des gens qui sont de foi, et aident beaucoup de gens. Donc je ne peux pas imaginer une seconde pour que Pogba ait fait mal à Mbappé. Vous connaissez son marabout ? Non, je ne connais pas. Vous connaissez son marabout ? Mais attendez, les gars, les gars, BFM, vous êtes prêts à tout, en fait, pour l'audience. Vous avez invité un marabout qui n'a rien à voir avec l'histoire, juste pour parler, pour dire quoi ? Vous l'avez invité pour quoi ? Et en plus, vous invitez le gars, vous l'invitez, il dit qu'il est marabout, vous l'invitez, il vient. Et vous le décrédibilisez en mettant dans le titre, professeur Lima, autoproclamé marabout. C'est lui qui vous a dit qu'il s'est autoproclamé ? Ça se trouve, il a un diplôme de l'université internationale de Harvard, Conakry. Il a été diplômé, trois ans de licence, au bout de la troisième année de licence de maraboutage. Pour valider ta licence, tu lances un sort à un élève de ta classe. S'il contre le sort, vous deux, vous avez vos diplômes. Peut-être qu'il a été diplômé comme ça. Pourquoi vous mettez autoproclamé au marabout ? BFM, arrêtez-moi comme lui. Ça, c'est la première chose qui m'a choqué. Et la deuxième chose, ils ont mis en fond, ils ont mis une bougie. Eh les gars, vous jouez à quoi en fait ? Vous jouez à quoi ? Là, il n'y a pas d'info, il n'y a pas assez de trucs. Vous sautez sur la première occasion. Vous savez, vous invitez le monsieur professeur Lima, là il fait son truc. Vous l'invitez et vous le décrédibilisez. BFM TV. Eh, il y a un truc que vous n'avez pas vu. Il y a un des journalistes. Le journaliste. Le journaliste qui est à côté du marabout. Il n'est pas tranquille. Il n'est pas tranquille. Il a peur. Là, il s'est dit, putain, mais personne ne m'a prévenu ce matin qu'il y aurait un marabout. Et pendant que le marabout explique ses trucs, il n'est pas bien. Oh non, lui, mais qu'est-ce qui va se passer ? Il faut que je reste calme. Vous invitez les gens sous le plateau pour les décrédibiliser ? Faites attention à vous.